Le programme du Diplôme avancé en entraînement, c'est une communauté d'apprentissage structurée, centrée sur l'entraîneur, dirigée par des experts, enrichie par les pairs et encadrée par des mentors. Il permet aux entraîneurs qui travaillent ici au Canada, avec des athlètes de haute performance, de vraiment approfondir leur façon d'entraîner, d'interagir avec les athlètes et de promouvoir leur développement. Nous en sommes très fiers. Avant de commencer le programme, je me sentais frustrée parce que je pensais tout savoir sur le taekwondo. Je le pratiquais depuis 15 ans quand je suis devenue entraîneur, alors j'étais sûre de pouvoir former de meilleurs athlètes que moi. Mais au fil des ans, la réalité m'a rattrapée. Le fait d'échanger avec des professionnels et des entraîneurs d'autres sports m'a redonné confiance et me motive. C'est pour ça que je participe au programme. L'approche holistique du programme est un avantage indéniable. À mon avis, l'époque où l'entraîneur ne s'occupait que du conditionnement physique de l'athlète est derrière nous. Je pense qu'il est devenu essentiel de considérer notre rôle comme faisant partie d'un tout. Le mentor-off fournit aux entraîneurs une véritable vue d'ensemble de leur pratique. Bien souvent, les entraîneurs font carrière dans leur sport de prédilection et y bâtissent leur réseau. Mais pour vraiment bien comprendre la progression de ces athlètes, il faut élargir ses horizons. En général, les entraîneurs sont donc jumelés avec un mentor d'un autre sport, capable de poser un regard neuf sur leur travail et leurs objectifs. Les membres de la cohorte, qui sont tous des entraîneurs de haute performance, se réunissent une fois par semaine pour échanger leurs idées. À mon avis, travailler avec d'autres entraîneurs qui gagnent leur vie avec ce métier ou qui se sont rendus à des compétitions internationales ou aux Olympiques, c'est vraiment la meilleure façon d'apprendre. Un des grands avantages qu'offre le réseau des instituts du sport olympique et paralympique, c'est l'accès aux recherches de pointe menées en sciences et en médecine du sport. Nous savons qu'en donnant la parole à des spécialistes dont les travaux s'appuient sur des données concrètes, nous outillons les entraîneurs pour prendre les meilleures décisions possibles. C'est vraiment instructif de découvrir différentes méthodes et façons de faire. C'est pas facile de changer ses habitudes. On fait bien plus que suivre des cours. On doit aussi accepter la nécessité de s'améliorer ou de changer, n'est-ce pas? Et par la suite, il faut vraiment appliquer ce qu'on a appris. Le programme ne concerne pas que le rôle d'entraîneur. Pour moi, il m'a aidé à trouver un équilibre entre mon travail et ma vie personnelle. Nous sommes très fiers de la prestation du programme au sein du réseau. La version en personne du programme est aussi diffusée en direct, ce qui permet aux entraîneurs d'y participer, même s'ils se trouvent à l'extérieur de la ville. Et puisque le programme est aussi enregistré, les entraîneurs peuvent mettre le tout sur pause le temps d'un déplacement ou d'une compétition et éviter de prendre du retard par rapport au reste de la cohorte. Quand on interroge les athlètes sur leur entraîneur qui suit le programme, ils évoquent comme principal avantage l'approche plus intégrée de la séance d'entraînement et de leur développement. Ils ont l'impression que l'entraîneur est plus réfléchi et conséquent. Ça permet certainement d'améliorer la relation athlète-entraîneur. Le programme nous amène à faire preuve d'ouverture et à communiquer davantage. Ça favorise un environnement plus ouvert et, selon moi, les athlètes se sentent bien plus confiants lorsqu'ils montent sur le ring. J'ai maintenant une approche holistique à l'entraînement. Je pense être un entraîneur plus minutieux et je cherche constamment à m'améliorer. Normalement, on se demande ce que les athlètes pourraient faire pour s'améliorer. Eh bien, je pense que nous devons nous aussi répondre à cette question. C'est une chose d'être un bon entraîneur, mais une toute autre d'en être un excellent. Je veux constamment parfaire mes connaissances. Vraiment, à mon avis, le diplôme avancé en entraînement, c'est le meilleur outil qui soit pour développer son plein potentiel d'entraîneur. Chose certaine, ce diplôme représente pour moi le sommet. Sous-titrage Société Radio-Canada